wow la vie des stars bonjour les franceurs et bienvenue sur ce bord nous sommes en famille et ici on se donne de vrais conseils si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire et partager cette vidéo à vos amis la plupart du temps les gens pensent que être une star céleste est une bonne affaire jeudi que waouh de l'argent être riche c'est excellent mais la plupart du temps les gens n'ont pas été de ce qui est caché derrière tout ça et de ce que ces gens supportent déjà vous devez savoir un truc qu'on dit que vous êtes une star ça veut dire que votre étoile brille tout le moins les cheveux sur vous certains vous aiment d'autres détestent d'autres encore cherche à vous mettre les pattes ou encore à vous voir tomber c'est pas une chose facile à déchirer et puis il y a le paparazzi un truc hors du commun le paparazzi eux ils ont besoin de vos photos comme vous êtes connu que ils n'ont pas de vous ils ont besoin juste d'avoir des photos de vous pour pouvoir se faire des sauts mais le problème c'est que pour y arriver ils sont obligés de faire l'impossible pour pouvoir atteindre leurs objectifs c'est terrible au point où ils vont jusqu'à suivre les stars du genre vous vous portez vous vous sortez le matin vous apportez même une voiture bizarre pour ne pas que les paparazzi vous suivre mais au moins vous en rendez-vous compte ils sont même derrière vous et vous suivre pour vous donner votre comment ici dans cette vidéo nous allons voir une star qui va nous donner des révélations elle va me donner des révélations à un paparazzi qu'est ce qui va se passer elle essaie d'aller chez ses parents histoire de passer du bon moment avec ses parents et voici qu'un paparazzi va se mettre à la suivre ah même si c'est vous peut-être que c'est un méchant qui la suit mais ce monsieur le fait que prendre la forme en photo est d'entrer à la maison elle est au père du suivi parce que même les voisins se sont pleins de cette affaire parce qu'ils disent que depuis que ces stages viennent dans le quartier personne est tranquille à cause des paparazzi qui sont là nombreux dans la rue vraiment c'est bizarre et du haut du commun et c'est une star elle a venu dire à ces journalistes franchement qu'est ce que vous faites là qu'est ce que vous faites comme ça est ce que ça vous plaît de vous fait de l'argent de cette façon là en mettant les gens malheureux en rendant les gens malheureux c'est un truc hors du commun quand même c'est du vraiment hors du commun allons voir soyez prêts j'espère que vous allez bien que vos familles se portent en éveil si on vous donnez la possibilité d'être une star pendant 24 heures que feriez vous accepteriez vous si vous pensez que c'est facile si vous pensez que c'est une chose simple vous serez surpris que vous allez voir ça un truc hors du commun la fille est ici c'est une star comme elle est une célèbre tout le monde l'observe tout le monde la suit et elle se dirige vers un paparazzi même pendant qu'elle était démarché il continue à la prendre en photo c'est ce qu'on appelle chez nous la vie des stars un truc hors du commun va se passer avant d'arriver à elle nous avons une femme une autre star elle venait d'arriver avec son enfant et c'est à la report que tout se passe déjà c'est quand ça rencontre il y a des gens qui sont là et qui se reparent à l'embarrasser des gens bon la prendre en photo mais elle va pas apprécier regardez vous même comme vous l'avez vu elle a fermé le visage de son enfant juste pour que le journaliste ne puisse pas prendre la photo de son fils et comme vous le voyez elle est vraiment pas elle a angoissé elle est dans une situation terrible elle n'avait pas besoin que le paparazzi soit là peut-être c'est une chose qu'elle a organisé dans les sécrits mais malheureusement comme elle est une star les paparazzi ont réussi à voir des informations sur ça et il attendait même à l'aéroport et elle demande à ses paparazzi s'il te plaît peux-tu t'éloigner de mon fils et moi elle demande à ce que tu la laisse seul avec son enfant et le monsieur il ne veut pas obéir il est juste afin de lui poser des questions il lui pose des questions encore il lui pose des questions encore à un moment donné elle est au but de l'époque de lui répondre et elle a continué son chemin c'est une situation vraiment très embarrassante c'est une situation terrible c'est vrai nous sommes des stars mais on a besoin d'un moment avec notre famille sans être gêné par qui que ce soit c'est pas une chose facile au départ beaucoup vous allez penser que c'est de la blague c'est juste pour se prendre en photo tout et tout à un moment donné ça devient une chose qui devient bizarre même maintenant vous allez voir encore une autre réaction d'une autre star regardez ça c'est sa première réaction écoutez elle était ici tranquillement elle a même pris une voiture très simple une voiture très simple vous ne pouvez pas penser que c'est une star qui roule dans cette voiture histoire de ne pas se faire chauffer par la paparazzi vous allez voir ce qui a passé vous voyez vous allez voir nous allons vous montrer vous allez voir nous allons revenir là dessus vous allez voir tout de suite nous allons vous montrer vous allez voir vous allez voir vous allez voir c'est passé rapidement tu aimerais ça vous allez voir c'est un truc hors du commun c'est que c'est de la vie vraiment c'est juste terrible c'est juste terrible c'est pas une chose qui est facile à supporter c'est pas une chose qui est facile du tout à supporter quand l'image sera là vous allez voir on va se passer c'est vraiment dur vous allez voir regardez le téléphone où les gens sont de le prendre en photo là c'est le team star et c'est comme ça il veut revivre sa vie tranquille il veut vivre sa vie tranquillement il veut vivre sa vie tranquillement et les paparazzi qui sont là son étoile bruit tellement que les gens ont besoin de savoir ce qu'il fait comment il fait comment il l'est et c'est devenu le centre d'intérêt de tout le monde et voici la femme en question c'est star elle elle a comme on vous l'a dit elle a pris une voici simple sans doute que c'est camoufou un peu mais vous savez quand votre étoile bruit vous ne pouvez plus vous cacher à un moment donné elle était obligée de se déplacer et affronter la situation et venir vers le monsieur qui est aidé de l'embarrasser qui la suit partout qui la suit partout elle dit t'appuies ta photo t'appuies ta photo d'accord il n'y a pas de soucis mais il ne faut plus me suivre sinon j'appelle la police je veux plus monsieur sinon il appelle la police ah la vie privée des stars il faut laisser les gens là tranquille toi tu fais ton boulot, ton boulot, je déploie les gens en photo, tout et tout et tout ok on respecte ton job, on te respecte, on respecte ton job mais il faut aussi respecter les autres il faut aussi respecter les gens c'est comme ça que ça se passe il faut respecter les gens c'est pas de la blague, c'est VL voici encore notre star qui se paie vous avez vu ça ? c'est mieux que je peux vivre un moment tranquille avec sa famille et voici des paparazzi qui sont là c'est vraiment difficile à chérer les paparazzi, ils sont payés pour ça il y a de l'argent en faisant ce qu'ils sont venus faire ah ces gens là ne disent qu'ils aiment pas ce que vous avez tenté de faire mais vous continuez à le faire parce que c'est votre sou qui vous intéresse maintenant cette jeune star va venir encore c'est une autre réaction et vous allez voir comment elle va nous expliquer la vie des stars comment les stars vivent de telles situations ce sont des situations vraiment terribles qui rendent parfois les stars un peu misérables parce que c'est un peu bizarre de ne pas vous supporter même à un moment donné vous ne voulez plus avoir des paparazzi qui vous suivent partout parce que ça devient un moment donné comme des mouches des mouches qui vous suivent partout mais ça ne marche pas c'est ennuyant et elle va nous répondre ici vous le voyez là elle est allée voir ses parents et c'est là tout va se passer comme elle a remarqué qu'elle était encore suivie par un paparazzi elle va tout simplement s'approcher là le paparazzi constate qu'elle s'approche vraiment de lui et il faut qu'il cache la caméra regardez-moi ça tant qu'il faisait simple de ne pas être un paparazzi il ne voulait pas se laisser à vous vous n'avez pas une fu mais elle n'est pas bête vous allez voir ce qu'elle m'a dit là il essaie de se cacher elle arrive elle lui demande de faire descendre la vitre elle dit ce que tu dois faire c'est vraiment il respecte j'essaie d'entrer dans la maison de ma famille et je vais prendre une photo elle dit je vais dans la maison elle dit que les voisins ont commencé à appeler pour ses pleines parce que vous êtes venu dans la rue voilà vous c'est vraiment bizarre on dit ici à cause de vous et de tout le monde ici à cause de vous et de tout le monde assis dans la rue tu n'as jamais vu on dit les voisins ont appelé les voisins ont appelé se sont pleins à cause de tout les paparazzi qui sont là-bas et même qui sont même assis là-bas juste parce qu'il y a une star qui est dans le quartier et qui pourrait peut-être venir elle dit que ton travail est respectueux elle dit que vous vous faites sentir les gens les gens horribles et les gens vous détestent pour ce qui n'est pas une bonne bonne elle dit vous rendez les gens les gens horribles vous savez le travail que je n'ai pas passé là-faut c'est une chose que cette star-là trouve vraiment terrible assez agraçant parce que ça les empêche de vivre une vie privée vous voyez ils ont vu d'avoir un espace à eux donc ils disent que ces gens-là les rendent vraiment ils les cherchent les gens les font sentir horrible ou encore misérables et ça c'est pas une bonne affaire ça c'est pas une bonne affaire il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et beaucoup de manières elle dit est-ce que c'est une meilleure façon de se faire de l'argent pour rendre les gens misérables regardez elle dit faire faire est-ce que c'est une meilleure façon de faire de l'argent pour rendre les gens misérables On dit c'est pas une bonne affaire, c'est pas une bonne vie ça, vous, vous, vous faites cela pour vous faire de l'argent, mais en rendant les gens misérables. Mais en rendant les gens misérables, même si c'est vous, même si c'est vous, les gens vont devenir riche, les gens vont devenir célèbres, mais il y a beaucoup de choses que vous ignorez parfois, tu nous offres cette vidéo, c'est juste pour vous montrer un aperçu de ce qui se passe, c'est bizarre, au départ quand on voit cela à la télévision, on voit les stars sur les tapis rouges, qu'est-ce qu'on se dit, on se dit, oh c'est joli, tu as, Il y a beaucoup de gens qui sont là, ah si si, ça pourrait m'être mort, j'aimerais être à leur place, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qui renferme le monde des stars. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que vous en pensez que vous faites cette vidéo, cliquez sur ce sujet, abonnez-vous et partagez cette vidéo à vos amis, je veux voir votre réaction, dites-moi, si on vous laissez faire 4h pour être une star, là c'est terrible, je pense que nous allons aller dans la partie communauté et poser cette question, vous pouvez aller là-bas directement et nous donner votre réponse. C'est parti ! ... ... Sous-titrage ST' 501